Salut à tous et bienvenue au nouveau numéro du Lounge. On s'est posé une question à l'heure où tous les athlètes sont en vacances après les Jeux Olympiques de Rio. La question qu'on s'est posée avec Héloïse et toute l'équipe éditoriale du Lounge, c'est comment gérer le retour des athlètes après une victoire ou après une défaite ? Ce qui est des fois peut-être un peu plus compliqué. Pour ça, on reçoit deux spécialistes de l'INSEP. C'est Lise Anoury qui est psychologue ici à l'INSEP. Absolument bonjour. Et puis Anne-Laure Mourini qui elle est la spécialiste de la préparation physique, on peut le dire, sportive aussi émérite. Alors comment ça se passe ? Expliquez-nous, on voudrait tout savoir. On va commencer par l'échec. Ça me semble peut-être le plus compliqué. On va commencer par l'échec. Dans quel état vous récupérez les athlètes, vous psychologues, quand ils reviennent comme ça d'une énorme déception après les Jeux Olympiques ? Alors souvent, ils ont besoin d'une pause, c'est-à-dire de vacances, de voir autre chose, de couper complètement. Et après, dans un second temps, on peut reparler de ce qui s'est passé, de la défaite, de comment ils l'ont vécu et de tout ce que ça engendre pour eux parce que les Jeux, c'est quand même un aboutissement. Et donc quand ça se passe pas bien, il faut pouvoir digérer tout ça. Ton point de vue aussi sur leur état physique, justement, après l'échec, est-ce que c'est la déconfiture totale ? Comment ça se passe ? C'est vrai que, comme le disait du coup Lise, il y a vraiment une coupure qui est vraiment nécessaire. L'aspect aussi collectif, c'est-à-dire retrouver ses camarades d'entraînement, ça va aussi apporter, ça fait redémarrer aussi la machine et surtout la machine psychologique. On va aussi, pourquoi pas, faire des stages aussi à l'extérieur où on change totalement de... Ils sortent de leur discipline, on fait des stages de nature ou des choses comme ça pour vraiment les remobiliser. Et puis, bien sûr, on va utiliser, en tout cas dans les pôles, nous, les services de l'INSEP pour qu'il y ait un accompagnement avec les athlètes. Moi, j'ai une petite question justement pour Anne-Laure. Est-ce que la préparation physique, elle intervient alors que le problème est plutôt psychologique après une défaite ? C'est vrai que le problème physique n'est pas le premier objectif. C'est vraiment de les remobiliser, de retravailler, de refixer des objectifs. Et pour ça, c'est sûr que vraiment, ton domaine est vraiment important pour nous. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un déficit physique après juste une déception en compétition ? Un déficit, pas forcément parce qu'en général, on a tout mis en oeuvre pour qu'il soit après, entre guillemets, le jour J ou la période propice. Après, s'il y a un arrêt qui dure d'un mois à deux mois, évidemment, ça va être plus difficile de redémarrer. Mais il n'y a pas forcément pour moi de déficit. Par contre, comme tu le disais, s'il y a réellement eu un problème dans la programmation, il y a une remise en question. Et s'il y a eu déficit, peut être qu'il y a eu un problème aussi en amont lors de la préparation. Alors après la déception, il y a encore deux cas de figure à gérer. Je continue la compétition ou j'arrête tout, je change tout, je pars pour une nouvelle vie. Alors ça, c'est encore deux cas de figure complets à gérer. Parlons du sport tout d'abord. Alors ça se gère justement. J'imagine qu'il y a un changement radical du corps quand on est athlète de haut niveau qu'on arrête. Ça change beaucoup de choses. Oui, ça change. Il y a l'aspect physique qui va faire forcément, on va faire moins d'activités physiques. On a aussi le manque, le vide, le changement d'emploi du temps, le changement de quotidien. Et pour moi, c'est ce qu'on retrouve aussi quand les athlètes sont blessés. Il y a une perte aussi. C'est vrai qu'on voit ça dans plusieurs disciplines. Les athlètes sont complètement livrés à eux-mêmes. Ils ne sont plus entourés. Ils ont été habitués pendant des années à être accompagnés, à être un peu le centre de tous les intérêts. Donc forcément, c'est difficile de se retrouver un peu seul au monde. En tout cas, quand on doit arrêter, je pense qu'il faut que le sportif puisse accepter qu'il y ait une période où ça ne va pas hyper bien. Et c'est normal. Et cette période-là, je pense qu'elle est nécessaire pour ensuite rebondir. Il faut redescendre pour remonter. Je pense qu'il ne faut pas aller dire aux sportifs « Mais attends, c'est génial tout ce que tu as vécu. Maintenant, une nouvelle vie s'offre à toi. » Ça ne suffit pas. Bien sûr, dans les faits, c'est la réalité. Mais lui, il n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il a une période où il a besoin d'être pas forcément dans une situation très confortable. Il sait qu'il y a plein de choses super qui arrivent, mais il doit faire le point. Il doit avancer. C'est cette transition-là qui va faire qu'ensuite, il va rebondir et puis s'éclater dans autre chose. Mais il faut accepter que ce temps-là est plus ou moins long aussi d'un athlète à l'autre. Parlant de la victoire. Comment gérer une victoire aux Jeux Olympiques ? Parce que c'est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Graal pour un sportif de haut niveau. Alors là, ils sont tous partis en vacances. Donc il y a un arrêt, non ? Enfin, beaucoup sont partis en vacances, j'imagine. Donc après le top de la compétition, on arrête, on se calme, on se détend. Oui, c'est vraiment le repos. J'ai pu le vivre en accompagnant Hugo Brie, justement, justement sur cette Olympiade. Donc nos athlètes ont été champions olympiques par équipe. Ils sont partis un bon mois en vacances. Ils ont repris pour ceux qui continuaient, puisqu'il y en a deux sur quatre qui ont arrêté leur carrière. Et donc les deux qui ont repris l'entraînement, on les a forcément fait reprendre plus tard. Dans mon approche, en tout cas, moi, je ne suis pas exigeante avec eux. Je leur laisse une année où le but, c'est de retrouver du plaisir parce qu'ils ont eu des objectifs atteints. Et l'objectif, c'est d'en refixer et de reprendre du plaisir parce qu'ils ont tout donné. Comment, justement, on arrive à se remobiliser pour un événement qui est dans quatre ans encore ? C'est ça. Donc du coup, on va utiliser les petites coupes du monde, enfin les championnats du monde ou les championnats d'Europe qui vont arriver l'année suivante. Et on est encore quand même en ligne de mire sur Tokyo. Comment c'est possible de gérer un athlète qui, justement, ne réagit pas à une victoire ou à une défaite, qui, justement, est stoïque face à cet événement ? Moi, j'ai eu affaire à quelqu'un comme ça qui me disait finalement, je ne sais plus quelle médaille avait fait, mais ce n'était pas une médaille d'or, mais bon, c'était déjà une médaille, donc c'était déjà énorme. Et en fait, aucun plaisir pendant les Jeux. Pourquoi ces Jeux-là n'ont pas été un plaisir, n'ont pas été vécu de façon sympa, etc. Et en fait, de voir que la pression, finalement, avait pris tellement le dessus que le plaisir était complètement parti. Mais effectivement, ça arrive et d'un point de vue extérieur, les gens ne comprennent pas que ce soit possible, en fait. Et pourtant, ça l'est. Parfait. Bon, on en sait un petit peu plus. En fait, vous, vous attendez avec impatience que les athlètes rentrent de compétition parce que c'est là que vous intervenez, que vous êtes au top. Bon, vous n'y couperez pas, par contre. Dans le lounge, il y a un défi et le défi, c'est tout de suite. Qui peut l'emporter ? La force de la psychologue ou la force de la préparatrice physique ? On va le savoir tout de suite. C'est le défi, le psychisme ou la force ? C'est maintenant. En tout cas, c'est la première des deux qui marque, qui gagne. C'est comme ça, dans le défi. À vous de jouer, les filles. La gardienne du sport, c'est Héloïse. Elles ont l'air de savoir jouer. Apparemment, elles ont un petit peu de temps aussi. Oh là, ça a failli rentrer. Héloïse, évidemment, l'arbitre de la rencontre. Attention, les filles. Moi, je m'y suis sur le mental. Elle l'a eu au mental. Elle l'a eu au mental, c'est vraiment le mot. Lise, si tu veux bien nous rejoindre, on va faire la petite photo au finish pour se dire au revoir. Les filles, on vous remercie d'être passées au lounge. Bonne continuation. Vous viendrez, j'espère, régulièrement nous raconter des histoires. Si vous avez des choses à nous raconter sur la musculation, sur le psychisme de ces grands athlètes ici, n'hésitez pas. Merci beaucoup de toutes ces confidences. Héloïse, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant d'ici là, bye bye. Salut à tous.